bonjour à tous on commence le petit live salut salut une personne connectée une Sabina, salut 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 Florent on commence à 16h au lieu de 17h j'attends que le monde arrive un peu salut Vino salut Manu on se voit après Manu pour le chargement de ta vidéo pour la chaîne Youtube Damimat, salut Stéphane, salut Florent salut Bruno alors Bruno je te réponds rapidement pour le belling par rapport à ta question tout à l'heure en fait pourquoi il ne faut pas mettre les oligos en même temps que le belling après c'est ma propre expérience moi je ne l'aimais pas pourquoi parce que le jour où tu as une dérive de ton belling et que tu dois rajouter par exemple tu dois forcer ton KH tu dois forcer ton calcium tu vas aussi forcer tes oligo-éléments donc si par exemple pour x raison ton KH descends à 7 il faut que tu montes à 8 ou 9 tu vas devoir forcer avec ton dosage de belling de KH et donc tu vas forcer aussi en oligo ce qui va te faire à la longue une dérive de ton de tes oligos et tu vas faire des métaux lourds bon je développerai plus ensemble si tu veux après mais c'est un peu le principe donc voilà donc on va commencer le live avec Fabrice dans très peu de temps donc pour synthétiser un petit peu le live il va nous expliquer donc il y a eu une rumeur sur Facebook hier qui est tombée enfin une rumeur je ne sais pas si c'est une rumeur ou pas il va nous l'expliquer je ne sais pas non plus concernant l'export de coraux d'Indonésie apparemment l'export sera suspendu donc Fabrice qui lui est sur des fermes de corail qui est un bureau en Indonésie va nous expliquer pourquoi le pourquoi du comment donc on va l'accueillir avec nous expliquer un peu tout ça ce qui se passe en Indonésie donc partager le live pour qu'on puisse nous voir partout je compte sur vous si il y a des admins partagez monsieur Hortin attend je ne vous vois pas qu'est-ce que j'ai foutu nous on le voit on le voit bien là je suis au bureau je ne suis pas devant les bacs parce qu'ils sont en train de travailler pendant que je passe du temps avec vous bonjour tout le monde donc mon petit Fabrice l'heure est grave attend est-ce que tu m'entends bien moi je t'entends bien on va demander aux membres de groupe si vous voyez bien et Fabrice et moi et si vous m'entendez bien aussi bien Fabrice que moi on attend des réponses voilà puis moi je ne parle pas sans personne connectée ouais ouais je sais c'est pour ça que j'ai dit de partager bah oui là ça ne va pas du tout si on marquera Fabrice que j'ai une casquette je n'ai pas de casquette ouais c'est incroyable incroyable alors j'en profite le temps que ça monte un petit peu en audience on profite pour rechercher comment dire l'étincelle qui a mis le feu au poudre voilà comme ça on va être un petit peu plus on va peut-être passer à une centaine de personnes salut Nick salut Stéphane nickel Bruno cool voilà donc je cherche je cherche je compile alors où est-ce qu'il est salut Matt ouais bonjour tout le monde 25 25 ça veut dire qu'il n'y a pas il n'y a pas grand monde qui est stressé c'est rassurant il fait beau il fait beau ça n'aide pas ouais ouais mais bon on aura plein de de gens qui regarderont ça ce soir entre The Voice et c'est ça le plus grand cabaret du monde il y a Philippe Philippe j'espère que ça va ça va mieux le stress des algues tu me dis quand tu veux j'aimerais bien avec mes amis qui soient là pour qu'ils puissent partager un peu avant de commencer d'accord donc voilà nous on est là je vais en profiter pour faire pas de la pub mais pour dire que fidèle à nos habitudes depuis 15 ans le seul jour de fermeture de l'entreprise c'est le lundi indépendamment des jours fériés et autres donc ça veut dire que mardi mercredi jeudi on travaille on est là il n'y a pas de soucis donc vous pouvez aller ceux qui ne partent pas peuvent venir nous voir chez All Marine voilà salut Tara salut Réal Plume tu m'as entendu il y a un décalage je t'ai entendu Fabrice par rapport toujours de sa meuture je t'ai entendu j'étais en train d'envoyer un petit message aux admins c'est pour ça ah merde 35 35 qu'est-ce qu'on fait on essaie d'être 50 quand même ça serait bien 50 50 50 je te jure tu m'as l'air épuisé ça me détend alors j'ai un petit commentaire à faire que j'ai fait par écrit concernant l'excellente initiative de présenter son bac en vidéo c'est vachement bien moi c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi il y a juste un truc je trouve qui pourrait être perfectible qui va pas bien avec ceux qui sont timides mais ça serait sympa si on pouvait voir qui est derrière le bac parce que moi je vois pas j'ai quelqu'un dont le pseudo est Jennifer qui a posté je pense il y a pas très longtemps qui a un bac qui est vachement chouette et qui m'envoie des fois des messages mais des messages salut t'as si t'as ça enfin bon peu importe et j'arrive pas visiblement je sais que c'est quelqu'un peut-être qui est client chez nous mais je vois pas j'arrive pas à mettre à me dire si tu reconnais le bac et j'arrive pas à associer les deux alors c'est vrai que nous ce qu'on essaye de faire c'est que moi je demande à chaque personne qui le veut qui m'envoie une petite vidéo de 2 minutes 2 minutes qui présente le bac et une fois que c'est posé sur la chaîne youtube moi je le mets sur le groupe en taguant la personne donc après quand la personne est identifiée on peut aller voir son profil du facebook mais après il y a des gens qui sont super timides c'est vrai et qui n'aiment pas montrer leur visage bon après moi je sais que commercialement ça m'aiderait parce que parfois des bacs dont je sais même pas j'arrive pas à faire le parallèle enfin le parallèle à associer le bac à la personne donc ça pourrait être un petit plus ça serait sympa qu'est-ce qui m'avait inspiré d'autres choses aussi je débute comment je débute dans le youtube oui oui non mais moi c'est en regardant ça mais je trouve que c'est plutôt bien ce qui est à mon avis ce qui est intéressant il ne faut pas être timide dans la même optique c'est que c'est vrai même si les bacs démarrent ou même si les bacs ne sont pas des des formules 1 parce que tout le monde le seul truc qu'on partage c'est la passion exactement il faudrait ça ne serait pas inintéressant que même il y ait des débats qui sont faits à l'arrache quand je dis à l'arrache moi je serais vraiment curieux de voir par exemple un passionné qui n'élève que des misistes ça m'intéresse aussi même des gamins ou autre ça peut être sympa de voir parce que ça peut permettre aussi de monter un petit peu plus et puis d'ouvrir un peu le réseau donc ça ça serait plutôt intéressant et puis évidemment ça serait génial d'avoir entre 5 litres et 5000 litres ça serait vraiment bien et même au-dessus allez-y allez-y les gens donc Jennifer elle nous a envoyé un message en disant qu'elle t'envoyait une photo en message comme ça tu auras voilà non non mais moi je disais ça en général mais tu as raison tu as raison et pour répondre à Florent il y en a peut-être qui ont peur des critiques mais nous on n'est pas là pour critiquer et si une personne critique une vidéo d'un bac je me ferais plaisir de le virer du groupe vas-y 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 tu le vires tu le bannis voilà tu le bannis plus de code promo voilà le but le but le but c'est le partage avant tout des bacs de chacun des bacs du manque du groupe après s'il y a de la critique je m'en occuperai personnellement donc là-dessus il n'y a pas de problème vous pouvez m'envoyer toutes vos vidéos en privé sur Facebook et je me ferais un plaisir de les mettre mais s'il y a de la critique je m'en occuperai personnellement ce n'est pas un problème allez encore deux on est à 50 et on commence allez pour l'instant on a 40 plus que deux plus que deux c'est parti donc non mais même il y a quelque chose que la vidéo permettrait de pour éviter les polémiques aussi c'est la démonstration par l'exemple sans citer les marques et tout ça mais ça pourrait être intéressant par exemple que des gens qui sont sur des protocoles particuliers moi par exemple un truc que j'adore c'est quand on me dit et je suis vraiment embêté quand on me pose la question quand on a des clients qui viennent nous demander à faire des bacs en Jaubert moi à titre personnel je n'ai jamais vu un bac Jaubert un beau bac Jaubert alors ça veut dire quoi ça veut dire que c'est un bac que moi j'aimerais avoir par exemple ça ne veut pas dire que le bac n'est pas beau mais je ne suis pas capable quand le client vient me voir d'aller et c'est ça qui est intéressant dans la démarche YouTube du groupe c'est d'aller par exemple de cliquer sur la page et de dire ah bah tu veux faire un Jaubert voilà regarde il y a 10 bacs en Jaubert il y a 10 bacs en 100% support artificiel peu importe la marque ça serait intéressant parce qu'on arriverait à compiler et à dire qu'au final pour réduire les tensions entre les gens bah lui il a démarré avec des parpaings l'autre avec des roches vivantes de Fidji l'autre avec machin et au final ils ont tous des beaux bacs donc ça permet de désamorcer pas mal de choses et c'est justement pour éviter les critiques il faut qu'il y ait un maximum de gens qui partagent un petit peu ce qu'ils font parce que voilà 51 allez go Arnaud tu avais dit à 51 je me fous à poil nous attendons mais bien sûr 53 Fabrice tu peux y aller à 53 tu as dit non je ne sais plus ce que tu as dit bon à 100 je fous Blaise à poil merde on va retomber tout de suite on est tombé à 52 donc nous voilà réunis tous ici mes chers frères mes chères soeurs du groupe Aquarium Récifal ma passion pour rebondir sur la bombe à fragmentation qui a touché le monde Récifal hier sur les réseaux alors juste à titre d'info c'est mal tombé à titre perso je partage mon emploi du temps qui est passionnant hier moi j'étais fort occupé comme tu peux comme tu as pu le constater Arnaud parce que tu as fait partie des gens qui m'ont aussi appelé j'essaie d'avoir à titre d'exemple j'avais une réunion de deux heures d'environ laquelle j'étais obligé de couper mon portable quand j'ai rallumé mon portable j'avais 76 messages de gens du monde qui me posaient des questions pourquoi ils me posaient des questions c'est pas parce que je suis le plus malin et le meilleur c'est simplement parce que moi je reviens d'Indonésie et que ça c'est des considérations qui me touchent particulièrement et quand j'ai vu le courrier ça m'a inspiré plusieurs choses la première c'est que l'association qui est citée moi je la connais très très bien parce que pendant de nombreuses années j'ai été je ne sais pas si je suis encore dans leur listing mais le représentant en France de la KKI donc c'est une association professionnelle des exportateurs de tous ceux qui exploitent de façon à des fins ornementales les produits de la mer donc il y a des gens qui vendent des coraux il y a des gens qui vendent des poissons des anémones mais également des coquillages de la nacre enfin c'est un truc qui est un peu tout ce qui est vient de la mer élevé ou prélevé et qui sert à des fins d'agrément ou d'ornement ça c'est pour placer un petit peu voilà j'ai pas eu le temps moi de lire le courrier jusqu'à hier aux alentours de 21h 22h un truc comme ça donc je n'ai eu que les appréciations et les commentaires et les retours du monde entier et notamment en France des gens qui réagissaient par rapport à ça alors je vais essayer d'être assez clair donc cette nuit et ce matin j'ai contacté tous les gens qui étaient concernés déjà hier par message et puis j'ai eu des réponses dans la nuit et dans la matinée parce que moi je ne comprenais pas ce que ce courrier faisait déjà publiquement puisque c'est une association professionnelle indonésienne que ce que je ne comprenais pas c'est qu'ils n'avaient aucun intérêt à agiter les marchés les importateurs à savoir que selon les infos que j'ai de plusieurs personnes aux Etats-Unis dont François donc il pourra confirmer ou pas confirmer je ne sais pas c'est que visiblement aux Etats-Unis ça a créé quand même un vent de panique pourquoi ça a créé un vent de panique aux Etats-Unis et aussi par conséquence en France c'est parce que on n'est pas encore remis de deux choses qui sont arrivées cette année la première c'est l'interdiction d'exporter les poissons d'ornement au départ de Hawaï qui a été assez soudaine et la seconde qui plaidait plutôt dans le sens d'un courrier alarmant c'est que Fidji l'export donc il y a deux ou trois exportateurs en tout cas deux je pense c'est sûr un qui est très connu qui s'appelle Walt Smith qui a découvert par Facebook que le gouverneur de Fidji suspendait l'export de coraux donc c'est en train d'être arrangé ils travaillent bon bref il y a des choses qui se mettent en place je ne sais pas quand ça reprendra je ne sais même pas si ça a pris moi je sais que j'ai des CITES en attente de chez eux donc CITES pour ceux qui ne savent pas c'est les permis qui permettent de tracer les coraux que vous recevez ou d'autres animaux mais en l'occurrence on va parler des coraux qui permettent de tracer et qui attestent que les coraux sont rentrés ont été prélevés et sont rentrés légalement peu importe dans le pays qui les a importés donc il y avait un petit traumatisme il semblerait alors François il est du sud donc je ne sais pas si dans quelle proportion ça a été un tsunami mais qu'en tout cas ça a créé suffisamment de panique aux Etats-Unis pour que les grossistes pour que les importateurs qui vendent aux revendeurs et aux particuliers a priori auraient cessé hier toute la journée de vendre leurs pieds leurs pieds-mères leurs grosses pièces aux revendeurs c'est-à-dire qu'ils se sont dit voilà on ne sait pas ce qui se passe on va être prudent ça c'est l'info je ne peux pas la vérifier moi ce que je peux dire c'est qu'après avoir lu le courrier et après je vous expliquerai suite à l'investigation ce que je peux en dire ceux qui ont la chance de lire et de comprendre l'anglais en fait tout est clair et c'est là où ça devient complètement débile ces histoires de réseaux sociaux c'est que tout est clair il s'agit effectivement d'un courrier on ne sait pas comment il s'est retrouvé sur les réseaux sociaux c'est un courrier qui fait part à ses membres du fait de la chose suivante c'est que semble-t-il il y a un cafouillage administratif en Indonésie qui n'interdit absolument pas l'export le prélèvement l'élevage de coraux mais simplement au moment de l'export on a une phase de passage des animaux en quarantaine durant laquelle ces animaux doivent recueillir un certificat sanitaire et de ce que je comprends dans le courrier et qui m'a été confirmé c'est que ce document là suite à un cafouillage entre les services il n'était pas et ne serait pas délivré en ce moment voilà c'est tout alors ça ceux qui ne m'aiment pas ils vérifieront ce que je dis et ils n'ont qu'à traduire la lettre voilà et puis ceux qui me font confiance ben voilà moi c'est ce que je lis et ceux qui lisent l'anglais ils peuvent le comprendre la même chose en se faisant aider même si on n'est pas très bon donc ça veut dire quoi ça veut dire que selon moi le courrier je ne sais pas le sourcer je ne sais pas d'où il vient je ne sais pas comment il est arrivé sur les réseaux sociaux j'ai été mais extrêmement choqué vraiment choqué et un peu en colère parce qu'il a été relayé et là je ne parle pas des gens genre Hervé de Monsieur Captif Récif Captif ou de Récif Al News parce qu'eux ont pris une info et l'ont et l'ont mis à disposition donc c'était plutôt intéressant par contre cette info elle a été particulièrement relayée par les gens qui ont ou qui auraient un intérêt à ce que les imports cessent donc ils ont pris ce courrier et ils l'ont détourné pour laisser imaginer que les imports d'Indonésie pourraient cesser alors il faut être tout à fait honnête ce qu'on fait tous élever des coraux c'est dans le c'est vraiment dans le coeur de cible de tout ce qui peut comporter comme association protectionniste un petit peu extrémiste maintenant comme je l'ai expliqué au passage pub parce qu'on me pose des questions sur Messenger et à chaque fois je refais la même réponse j'ai fait un tas de vidéos dont certaines ont été partagées sur votre groupe pour justement je pense être le seul montrer par l'image que l'activité d'élevage d'export même si elle est perfective même si on peut faire beaucoup mieux c'est une réalité économique et il y a une réalité derrière c'est qu'on a quand même transformé un paquet de personnes qui étaient des collecteurs en éleveurs et ça ça a un poids il y a des images donc même si on n'aime pas si ma voix fait gerber certains et si la vue de mes vidéos ne plaît pas on peut regarder que les coraux et voir qu'effectivement je ne suis pas Spielberg je n'ai pas les moyens de Georges Lucas ou de Spielberg pour faire des trucages donc ça c'est quand même intéressant de le souligner par contre on est effectivement une des cibles une des cibles alors quand je dis on je me mets les professionnels les particuliers tout ça des gens qui aimeraient à terme qu'on ne bouffe plus que de la salade qu'on n'ait plus d'animaux de compagnie qu'il faut parler aux cailloux qu'il faut faire des hugs des câlins aux arbres et boire du jus de laitue du matin au soir et arrêter de se reproduire parce que ça c'est aussi dans les plans qu'ils ont donc je suis très remonté contre des personnes que je ne citerai pas là qui sont des acteurs notamment des éleveurs locaux qui tentent depuis plusieurs semaines plusieurs mois parce qu'on a déjà eu des petits échanges comme ça à opposer l'élevage en Europe aux Etats-Unis ou autres qui est très bien donc vous voyez je le dis qui peut être une alternative seulement ils oublient une chose c'est que pour s'en sortir effectivement ils ont des concurrents sérieux qui sont des pays producteurs dans le monde entier et donc ça les intéresserait bien que tout ça ça soit arrêté mais ils oublient une chose c'est que quelle que soit la bestiole qu'on élève on a besoin de renouveler les souches et d'arrêter de cette façon l'export de coraux ça serait à terme pour le hobby catastrophique je vous donne un exemple qui veut du stylofora est-ce qu'il y a quelqu'un là je ne sais pas il poste des trucs là les gens ou ils dorment qui veut du stylofora milka non du stylofora stylofora milka ouais voilà et bien pourquoi parce que la souche milka tout le monde l'a et si on arrive à ce que ces gens là qui sont assez malsains je trouve dans la démarche et pas du tout objectif et honnête poussent ce genre d'informations ça peut affoler un tas de gens qui ont la capacité d'aller dans ce sens là et ça serait une catastrophe alors ça serait une catastrophe plus ou moins à plus ou moins moyen terme pour nous mais ça serait une catastrophe pour un tas de gens moi je ne suis pas je ne suis pas scientifique je ne suis pas économiste mais je sais que en gros une ferme d'export directe et indirecte ça fait ça génère je ne parle que des coraux à peu près un millier si ce n'est d'emplois mais de personnes qui vivent de cette activité là donc ça veut dire qu'il y a 58 personnes entitées qui ont qui ont les licences d'export de coraux en Indonésie ça veut dire qu'il y a en gros 60 000 personnes qui verraient leur revenu si ce n'est supprimé mais largement diminué donc moi pour priver 60 000 personnes pour parler clairement d'une activité en relayant ces informations pour qu'il y ait 4 mecs qui élèvent 4 boutures de Sarko dans leur garage qui puissent faire du fric ça me débeque et ces gens là ils sont vraiment vraiment montés au créneau et c'est eux alors une fois de plus je le redis parce que ceux qui vont prendre le truc en cours je ne parle pas d'Hervé ou de je ne sais pas qui de chez Recifal News pas du tout je ne parle pas de ça je parle des gens qui ont eu un intérêt hier et ça a sauté ça m'a sauté aux yeux de dire voilà et en fait c'est tellement une grosse arnaque que si vous lisez il n'est absolument pas question d'interdire donc moi les 76 coups de téléphone que j'ai reçu en 2h hier pour me demander ce qu'il en tournait ce matin c'était pareil en Indos c'est à dire qu'il s'est passé quelque chose quand même d'assez colossal en termes de rumeurs et d'impact sur notre passion c'est à dire qu'on a affolé on a affolé les gens sont vachement affolés ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant et j'ai en profité une fois de plus pour dire pour faire étalage du paradoxe qui est le mien qui est de dire d'un point de vue biologique c'est très bien qu'on puisse élever d'un point de vue réglementaire c'est super risqué toutes ces histoires de troc de change de machin parce qu'on n'a plus de traçabilité et ça serait quand même bien que maintenant sur les bourses ou entre nous quand on dit entre nous entre les gens entre les gens qui partagent cette passion là on puisse se faire des certificats de cession c'est pas compliqué ça se télécharge sur internet ça prouve la traçabilité parce que le jour où quelqu'un de malsain qui est animé par la manie de vouloir interdire ce genre de hobby aura un petit peu de poids il nous attaquera là-dessus ce qui est une connerie puisqu'on a un point d'entrée avec des souches les coraux ils poussent pas dans l'abri mais bon d'un point de vue réglementaire c'est un problème donc moi je suis pas là pour juger des gens qui font du commerce légal ou pas légal de bouture ça je m'en fous complètement c'est les problèmes de chacun je suis pas là pour balancer le mec qui fait des trucs je sais pas du job le week-end au black et tout c'est pas mon problème simplement si on aime ça et qu'on veut un peu se mettre d'équerre il va falloir un petit peu prendre conscience de ça parce que le petit coup de semence qui est une pure manipulation qui est arrivée hier avec ce courrier ça laisse quand même à réfléchir et n'oubliez pas que les ennemis ils sont souvent de l'intérieur et en l'occurrence tous les gens qui ont un intérêt à relayer cette info il faut voir à qui profite le crime et en l'occurrence le crime il profite à ceux qui espèrent en interdisant les importations pouvoir élever et vous vendre des coraux seulement le problème c'est qu'ils sont pas prêts c'est-à-dire il n'y a pas à l'heure actuelle en Europe une ferme de corail qui offre suffisamment même des très bons je parle pas de qualité mais qui offre suffisamment de choix et de variété et quand bien même ils y arriveraient à avoir plus de variété on n'aura jamais la variété de ce qu'on peut encore trouver en Indonésie donc pour conclure sur ce truc là c'est que un je sais pas comment ça s'est retrouvé sur les réseaux deux ça a été monté en épingle par des gens qui étaient pas bien intentionnés trois je suis désolé de vous le dire mais surtout les gens sympathiques que je connais qui regardent qui m'ont appelé ils ont pas pris le temps de lire le courrier je lis pas l'anglais comment ? je ne lis pas l'anglais ouais non mais alors je sais que Hervé avait fait une traduction tout ça c'est peut-être perfectible mais moi j'ai vu des commentaires où on disait oui ça c'est une manipulation pour faire monter les cours ouais j'ai vu ça je l'ai vu je l'ai lu pardon j'ai vu effectivement oui c'est c'est ces salauds professionnels qui diffusent des infos pour faire monter les cours mais il faut arrêter alors toi je vais vous dire ce que tu dis parce que moi j'ai même un ou deux professionnels qui sont venus me voir qui ont des magasins en me demandant si l'info était vérifiée parce que même eux s'inquiétaient ah mais que ça inquiète tout le monde non mais moi moi même je suis inquiet et je suis inquiet depuis des années parce que je vois ce hobby dérivé je vois que ce hobby il est pollué par l'argent mais pas par les professionnels contrairement à ce qu'on pourrait imaginer mais par les professionnels amateurs et non pas les amateurs professionnels ça va dans les deux sens c'est là et là je parle pas des gens que je connais qui ont 30 boutures 15 boutures 10 boutures parce qu'il y a une aberration c'est que dans le bouturage par exemple on peut légalement on peut pas jeter donc c'est des animaux protégés donc il y a une aberration réglementaire donc ça c'est clair que c'est pas malin non plus mais par contre ceux qui ont intérêt à ce que cette info soit diffusée c'est des gens qui veulent avoir le monopole de la production en Europe parce qu'ils estiment que comme ça ils contrôleront le marché donc le choix il est vite fait on a le choix de passer par des professionnels qui vont faire appel à l'import à 58 exportateurs en Indonésie ou passer par 4 mecs qui vont avoir des serres et qui vont vous élever les boutures le choix est vite fait pour moi c'est clair c'est clair parce que là le monopole crée l'inflation des prix aussi non mais là les gens qui sont qui sont là qui sont tous de bonne volonté il y a un moment moi je suis là aussi pour ouvrir un petit peu les yeux de tout le monde alors évidemment comme j'ai mon étiquette all marine on se dit ben ouais salaud de commerçant et tout ça mais bon tu n'apportes que l'Indonésie toi non plus comment ? tu n'apportes pas que l'Indonésie non mais ce qu'il faut savoir c'est que les gens qui n'aiment pas l'Indonésie commercialement c'est 80 à 90% de ce qui rentre en Europe alors si après les gens veulent se retrouver qu'avec des shortcakes et des strawberries et je ne sais pas quoi ben ouais mais ça va vite lasser puis il ne faut pas oublier que l'Indonésie c'est effectivement les coros durs les coros mous les invertébrés divers et variés donc c'est vachement important c'est à dire que demain ce que si les cours si on ne pouvait plus importer par exemple de coros d'Indonésie ça pourrait dire qu'on ferait des envois beaucoup plus réduits et que forcément les poissons coûteraient plus cher parce que nous s'il faut que je dis n'importe quoi s'il faut qu'on fasse un chiffre d'affaires je dis n'importe quoi 200 000 euros par mois si on fait 50 000 euros de chiffre d'affaires en coros qu'on a plus ces 50 000 euros de chiffre d'affaires il va falloir qu'on vende les poissons deux fois plus cher c'est une question de logique ben oui c'est clair c'est une question de logique donc en plus ça ça impacte c'est là où ça devient amusant la Belgique l'Allemagne tout le monde donc je vous laisse imaginer qu'une info comme ça qui serait vérifiée et qui serait effectivement mise en place et suivie de conséquences ça serait très chaud non mais c'est sûr c'est sûr au moins c'est plus clair ben j'espère 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 avoir été assez clair donc qu'est-ce que je peux dire bon là non je me suis pas trop énervé mais franchement comment ? ça va t'es plutôt resté calme ben non mais c'est de la manipulation et je trouve ça honteux parce que derrière je vous dis c'est on va dire même 4, 5, 10, 15 boîtes en Europe qui élève un peu de coraux très bien d'ailleurs j'ai rien à dire contre ça c'est très bien et qui génère en gros on va dire 15 boîtes allez en étant large 10 employés par société ça fait 150 personnes qui risquent par ces trucs là de priver 60 000 personnes de leur taf parce qu'aujourd'hui en Indonésie ça représente 60 000 personnes moi c'est mes estimations je revendique pas ça parce que c'est en fait moi c'est simplement je sais au niveau d'une ferme qui exporte un petit peu ce que ça génère c'est dans les vidéos d'ailleurs c'est dans les vidéos et en déduisant avec tout ce que ça peut générer c'est à dire que moi je sais par foyer une ferme va travailler avec tant de collecteurs ou tant d'éleveurs que c'est un gars qui travaille mais que lui en Indonésie il va faire vivre peut-être 6 personnes ou 5 personnes ou machin et donc en extrapolant donc ça n'a rien de scientifique j'ai dit moi que c'est à peu près 60 000 personnes ça n'intègre pas ceux qui se greffent là-dessus c'est à dire tous les administratifs les comment on appelle ça les agents cargos les gens qui vendent les boîtes qui vendent les sacs qui vendent des élastiques les types qui réparent les bateaux enfin je veux dire les conséquences elles seront assez donc priver 60 000 personnes pour qu'il y ait 15 boîtes en Europe qui donnent du boulot à 150 et qui soient maîtres du jeu en termes de tarification c'est une honte c'est clair en termes d'image et d'impact c'est une honte maintenant ça ne veut pas dire qu'il ne faut marcher que sur une jambe et que l'import c'est la solution à tout mais n'oublions pas que les souches s'épuisent que la diversité c'est important et qu'une interdiction brutale comme ça à terme ça entraînerait la disparition à moyen terme de 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 l'activité du hobby oui bien sûr est-ce que tu as vu aussi ce qui est passé cette semaine comme quoi l'Australie injectait 360 millions d'euros dans la dans la grande barrière de corail tu as vu l'info ça ou pas ? alors moi je suis toujours stupéfait de voir qu'il y a des gens suffisamment malins pour aller chercher du pognon on en revient à ce que je disais à la vidéo que j'ai fait sur Youtube qui n'a pas été assez vue bande de salopards dans laquelle je disais voilà il y a deux moyens de voir les choses si le monde pense que c'est avec des bons sentiments qu'on va changer les choses on se trompe ça passe il y a Julien qui vient de dire tout est une histoire de fric mais on s'en fout peu importe si c'est motivé par le fric mais qu'on arrive à avoir des résultats il faut que ça soit par le fric et moi c'est ma démarche depuis 20 ou 30 ans c'est à dire quoi ? c'est à dire que on a des gens qui sont des collecteurs qui vont sortir en mer qui vont récupérer des animaux qui vont être payés pour ces gens là ça n'a aucun intérêt il faut déplacer déjà ça les gonfle parce qu'il faut aller en mer ils vont s'ancrer partout ils vont ils vont enfin c'est vachement prédateur ça n'a pas d'intérêt et puis ça ne règle pas le problème quand des bords de mer quand on élève on a des tables vous avez vu sur les vidéos on a été une fois de plus je vais le répéter mais on a été les seuls au monde à faire un live en direct des tables toi et moi on est à 200-300 mètres du bord ça veut dire que les gens qui sont sur place il y a de l'argent sur ces tables s'il y a de l'argent ils vont faire en sorte que ceux qui viennent pour pêcher à la bombe ou ancrer comme des porcs ou n'importe quoi aient des bonnes pratiques donc qu'est-ce qu'on s'aperçoit de quoi ? que quand on a valorisé c'est protégé donc c'est ce qu'on veut et que d'eux en plus on fait venir des poissons dans des endroits où il n'y en avait pas ou plus donc non seulement c'est une aberration et c'est très égoïste de priver 60 000 personnes d'une source de revenus mais en plus ça va démotiver les gens ça fait 15-20 ans qu'on pousse les exportateurs indonésiens et une fois de plus je le crie haut et fort pour un pays en voie de développement l'Indonésie est exemplaire c'est-à-dire que quand vous voyez comment les gens se font chier excusez-moi du terme pour la traçabilité c'est-à-dire mettre des tags vous l'avez vu sur les vidéos qu'il y a des contrôles par les eaux et forêts par le ministère des pêches qu'il y a des contrôles dans les fermes que ça arrive ici c'est miraculeux quand je vois que tout le monde est capable de foutre 1000 balles sur un iPhone qui coûte sortie d'usine 35 et que tout le monde couine quand il y a une bouture à 50 euros ça me rend furax parce que derrière ça fait vivre des gens et il n'y a personne qui s'enrichit outre mesure ça c'est le premier truc et derrière il y a un vrai boulot les coraux les bestioles les poissons ne poussent pas sur des arbres et là pour qu'il y ait 15 Pékin qui puissent avoir le monopole du marché dans le monde ou en Europe on diffuse ce genre de conneries en espérant que ça soit vraiment une connerie ouais donc pour toi ça relève plus du montage ou en tout cas non pour moi il y a une réalité la réalité c'est qu'il y a un vrai cafouillage administratif en Indo qui va certainement perturber les imports donc moi hier soir le truc qui était amusant c'est qu'au moment où c'était la panique un petit peu partout nous on venait de recevoir nos 6 tests d'Indonésie d'accord donc toi tu as reçu les 6 tests voilà donc maintenant on va les appliquer ça prend du temps merci les mois de mai merci les mois de mai avec mais bon c'est la galère donc maintenant le problème il n'est pas à ce niveau là le problème il est il est comment cette association ce syndicat va faire en sorte de résoudre le problème administratif qui fait que les coraux peuvent être élevés cultivés tout ce que vous voulez exporter mais physiquement pas puisqu'il manque des tampons sur des papiers donc c'est ça la solution donc quand ça sera on en sait absolument j'en sais rien moi à titre perso sachant que de surcroît c'est Interzo que la plupart des gens que j'ai contacté en Indonésie étaient soit en transit soit prêts à partir pour aller sur Interzo à Nuremberg la semaine prochaine ou François d'ailleurs nous fera un live comment ou François d'ailleurs François nous a rejoint François nous fera un live en direct de l'interview sur le groupe voilà donc à ce niveau là je sais pas bon maintenant c'est des boîtes ils ont des secrétaires ils ont des gens qui vont travailler là dessus donc moi je vous tiendrai informé mais voilà le truc c'était en gros on a je pense on s'est un petit peu enflammé et tant mieux j'espère que c'est ça et bon a priori c'est c'est loin d'être compromis mais ça va être un petit peu compliqué on va dire dans les semaines à venir de toute façon toi tu seras le premier de toute façon à avoir les réponses vu que déjà tu vas en Indonésie le premier j'ai pas cette prétention là mais tu seras dans les premiers à avoir les réponses aux questions la réponse la réponse va être oui de toute façon moi je serai informé c'est pour ça que d'ailleurs quand j'ai contacté les gens concernés sur place il y avait un gros étonnement déjà comment cette lettre s'était retrouvé comment dire sur les réseaux sociaux déjà même en France ils étaient surpris qu'est-ce que ça foutait là mais on le sait on le sait c'est parce que ça a été reposté par les gens qui avaient un intérêt à ça et deuxièmement c'est que en fait c'est comme si demain on avertissait l'Indonésie que nous la quarantaine de Roissy elle posait un problème il fallait ceci ou cela c'est un problème interne donc c'est un problème de logistique plus qu'un problème vraiment réglementaire au sens activité pure de propagation on est plus sur de l'administratif que de la non culture on est plus sur un malentendu même ouais malentendu voilà donc le malentendu s'est transformé en une vague déferlante de menaces d'interdiction alors que moi à l'heure qu'il est je suis super prudent parce qu'il suffit que demain il nous pète une interdiction je vais me retrouver comme un mais il y a une logique il y a quand même 58 types qui ont des licences d'export conditionnées au fait que depuis 10 ans ils ont été obligés de réinvestir massivement sur des fermes d'élevage bien sûr donc si tu veux c'est comme si demain on disait à Renault maintenant tous les véhicules doivent être équipés de 50 airbags et qu'une fois que les véhicules sont équipés on leur dit vous n'avez plus le droit de vendre des voitures tu vois oui c'est clair parce que moi on me l'avait présenté de la façon dont je l'ai lu c'était marqué après les Fidji et après Hawaï l'Indonésie enfin bloque les implantations de coraux en Europe moi c'est comme alors ça ça a été ça a été écrit sur des types qui se servaient du document de la CAI pour pour le relayer mais quand tu prends la lettre qui est accessible partout voilà il n'y a pas ça quoi ouais d'accord oui après moi je suis le premier à avoir fait comme ça j'ai vu le texte en français j'ai lu le français j'ai pas eu l'anglais tu vois ouais ouais là dessus mais bon moi attention dans l'histoire je blâme absolument personne je suis remonté juste parce que c'est un peu décevant et c'était vraiment très blessant de voir certains commentaires qui sont totalement décalés du genre ah les salauds de professionnels ça va faire monter les prix mais ça va gavé parce que franchement faites tout comme métier pour prendre des ronds sauf celui qu'on fait non mais toi tu n'aurais aucun intérêt toi aujourd'hui à faire passer le mot qu'il y a un blocage d'Indonésie enfin toi il n'y a aucun intérêt ah bah moi non mais moi je n'ai aucun intérêt et puis personne n'a intérêt c'est plus de 80% de ce que vous avez dans vos bacs non c'est sûr en tout cas dans le mien c'est sûr oui oui non mais c'est vrai que ce n'était pas c'était pas très clair tout ça donc au moins non alors en plus c'est d'autant plus quand c'est relayé par des pros c'est toujours un petit peu enfin moi je ne sais pas c'était la panique moi ce matin j'en ai deux qui sont passés me voir c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi alors j'espère que c'est n'importe quoi mais en tout cas voilà ça permet de déballonner de faire attention à ce que vous lisez aussi il ne faut pas oublier qu'on a parlé nous de l'aspect moi qui me touche le plus c'est celui de l'Indonésie parce que c'est des gens qui font des efforts considérables pour être clean de plus en plus même si ce n'est pas parfait ok mais de plus en plus clean donc de leur péter les pattes comme ça mais il ne faut pas oublier que même en Europe tous les mecs qui vendent des aquariums des écumeurs des lampes des trucs qui les fabriquent ou qui les importent les types c'est fini à échéance deux ans il n'y a plus rien donc autant nous en vivant on ne pèse pas lourd autant tous les types qui vous fabriquent et qui vous vendent du sel et ce genre de trucs eux ils vont vraiment sérieusement queen ouais c'est sûr toi tu repars quand là-bas ? début juin début juin avec des petites surprises ah ça c'est bien mais alors ça sera des surprises on ne va peut-être pas refaire le coup si on essaiera de refaire un live parce que là on l'annoncera pour faire un truc un peu plus parce qu'on était minable ouais on a été fait la petite manip elle n'était pas terrible et puis derrière voilà on a l'air d'un truc ça va et puis peut-être un aspect un petit peu plus découverte c'est-à-dire que là je vais essayer un petit peu de vous surprendre alors je le dis d'autant plus que quand je dis on ne fait pas de fric c'est que le peu de fric qu'on fait ça repart dans ce que je vais faire là par exemple c'est-à-dire faire un road trip en suivant des côtes dans des endroits qui sont assez éloignés en tout cas qui ne sont pas abalés et de vous faire partager ça donc là je pense que ça sera peut-être en fonction des moyens techniques il y aura du corail ça c'est sûr il y aura peut-être d'autres choses et puis on va faire pas du tourisme mais on va essayer de s'ouvrir un petit peu et puis de montrer un petit peu ce que c'est que le métier qu'on fait c'est-à-dire que derrière il y a quand même beaucoup de gens je ne suis pas le seul qui se bougent le cul pour amener des coraux nouveaux des souches des variétés trouver des choses à mettre en culture et ça c'est ce que j'avais encore personne ne m'avait accompagné et là j'ai fait en sorte que vous puissiez en profiter voilà c'est top il y a Julien Riff qui nous dit surprends-nous bah écoutez si on ne passe pas à 100 dans 10 minutes j'ai plus Blaise avec un économe ouais mais ça ça va être sympa ça donc ça c'est début voilà attendu je pousse juste parce que je viens de voir que j'ai plus de j'ai plus de de batterie et ça c'est pas bien donc je vais me rebrancher sur un hop voilà c'est vrai que c'est une chance de pouvoir voir avec toi les 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 dessous en fait de tout ce qui peut arriver dans les magasins d'acoriophilie en France ah oui oui non mais alors nous ce qui arrive chez nous c'est bah du fait de la façon dont on possède c'est pas toujours ça veut pas dire qu'on a que des trucs exclusifs mais c'est pas toujours ce que les autres reçoivent c'est même rarement ce que les autres reçoivent maintenant j'estime que quand on est au tarif où on est nous par rapport au boulot maintenant que tout le monde sait qui est fait derrière je parle pas que du mien on est on est super pas cher alors je sais que tout le monde va que couiner mais c'est la vérité on voit non mais au moins une personne peut voir les différentes étapes ne serait-ce que pour la sélection quand toi tu plonges et tu vas sur les tables choisir tes différents pieds on voit que c'est pas t'es pas derrière une vitrine à choisir tiens je prends celui-là 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 c'est un travail qui est un peu plus abouti et il est important de le montrer aux gens donc ça c'est bien de le faire merci de le relayer est-ce qu'il y a d'autres questions ? et pareil après je peux rebondir aussi sur comme on a fait la vidéo ensemble la semaine dernière sur le premier par rapport à mon bac on peut voir aussi la différence de couleur d'un corail qui est prélevé sur une table et qui après est dans un bac enfin après il faut que le bac soit bien stable et que les coraux soient bien acclimatés mais on voit vraiment la différence de couleur ne serait-ce qu'au bout de trois mois sur un corail qui a été importé et un corail qui est élevé depuis trois mois dans un bac où on essaye de retirer toutes les cochonneries avec un éclairage assez puissant ce qui lui permet de changer complètement de couleur donc c'est vrai il y a en fait c'est que moi ce que je vois déjà il y a plusieurs étapes c'est évidemment on a des surprises puisque ce que je vois sur les tables ce qui est ensuite quelques jours après dans les fermes c'est assez conforme quand ça arrive chez nous avec nos éclairages ça peut être totalement différent oui bien sûr donc quand vous les prenez il y a une règle de base et ça c'est pas valable chez All Marine c'est valable chez tout le monde il y a très peu de coraux à part chez 2-3 crevards qui achètent que des prix en Indonésie il y a très peu de coraux qui partent d'Indonésie pas colorés alors ça veut pas dire que les couleurs c'est celles que vous cherchez mais les gens élèvent c'est comme si vous disiez un éleveur de chiens il élève que des chiens moches en principe voilà les gens élèvent ce qu'il y a de mieux donc quand ça part maintenant il faut être honnête nous revendeurs importateurs on a on n'est pas on a quand même des animaux qui ont été stressés entre les tables les fermes l'emballage tout ça et derrière on n'a peut-être pas toujours des qualités d'eau qui sont nickel ce qu'il faut savoir c'est qu'on a toujours les mains dans les bacs ne serait-ce que pour vous attraper les bestioles ça stresse énormément les animaux vous pouvez faire l'expérience chez vous de toute façon quand vous mettez tout le temps les mains dans les bacs ça craint c'est clair ouais c'est pas facile tout ça Fabrice ça t'a énervé ça non si c'est son énervant non non c'est pas énervé mais je veux dire tu sais la journée d'hier c'était super stressant parce que je n'avais pas accès aux documents dont on me parlait tout le monde était en panique et j'ai trouvé ça que vraiment j'ai retrouvé le calme vraiment que ce matin et en retraçant c'était un petit peu voilà quoi c'est un peu dommage et puis une fois de plus c'est tous ces commentaires il faut arrêter avec les histoires des détaillants qui prennent des thunes des machins et tout ça je veux dire nous on est comme tous ceux qui nous regardent et tous les autres on se lève le matin c'est aussi pour payer nos factures à titre perso pour l'entreprise et donc on achète des choses on a un coef et on essaie de s'en sortir le mieux qu'on peut c'est ce que j'allais dire comment ? c'est ce que j'allais te dire c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut pas partir du principe qu'on importe des coraux d'Indonésie on les met dans des bacs en France et on les vend sans faire d'argent tout le monde chaque personne qui a un commerce qui travaille est là pour gagner sa vie après voilà après il y a des moyens il y a des moyens de gagner sa vie plus lucratifs que le commerce de l'aquariophilie voilà mais c'est pas un problème mais je veux dire on est à côté de ça comme tous les consommateurs c'est normal qu'on cherche la meilleure qualité au meilleur prix tout ça il n'y a aucun problème là-dessus mais il y a un moment il y a un moment il faut être conscient que c'est horrible ce que je dis mais c'est un hobby qui coûte même si on est bricoleur même si on est démerdard qui coûte quand même des ronds c'est clair le sel il faut quand même l'acheter un seau de sel c'est 500 enfin je parle en franc c'est 80 euros ou 60 euros et il ne faut pas oublier une chose c'est qu'en 20 ans les prix n'ont pas fait uniquement que stagner il y en a certains qui ont régressé donc ça n'a jamais été aussi accessible aussi horrible que ce que je dis ça n'a jamais été aussi accessible de faire un aquarium ouais c'est vrai je veux dire moi gamin un aquarium d'une mère pour moi tu me disais ça ou un type qui a une Ferrari je dis c'est des mecs qui sont blindés c'est la famille Ewing dans Dallas et maintenant on se rend compte et c'est super on se rend compte qu'il y a des gens qui sont démocratisés qu'il y a des gens de tout milieu qui ont des aquariums après c'est une question de choix c'est sûr que quand on n'a pas trop de sous moi je ne connais personne qui refuserait de rouler dans une bagnole à 100 000 euros mais c'est sûr que il y a des arbitrages à faire or l'arbitrage à faire moi ce que je déplore dans le milieu récifal c'est que l'arbitrage c'est la course au toujours pas cher et ça la course au pas cher ça tue les business ça tue tous les business c'est sûr c'est sûr mais maintenant on vous écoute comment ? je disais aux personnes qui nous regardent s'il y a des questions à poser on est là on écoute et on y répond après il y a le replay parce que les explications je ne vais pas les redonner une nouvelle fois peut-être que ça va être un peu durant ouais alors merci ouais bah oui bah ouais c'est bien moi en fait je suis énervé mais c'est surtout pour que personne d'autre s'énerve non mais c'est bien d'apporter une réponse moi j'ai vu ça hier je t'envoyais un message dès hier soir pour faire un live avec toi pour essayer d'expliquer un peu les choses mais bon c'était un peu tard mais voilà on l'a fait aujourd'hui au moins les choses sont dites oui et puis ça va être rediffusé et je pense que ça va voilà maintenant je répète les lois elles peuvent changer très très rapidement et il ne faut pas oublier que il n'y a pas que il n'y a pas que comment dire que l'indo demain il peut y avoir un nouveau préfet à Roissy et qui dit bah maintenant je ne veux plus qu'il y ait de coraux on a eu il y a quelques années une responsable de la quarantaine enfin pas de la quarantaine vétérinaire sur Roissy qui a décidé qu'elle ne voulait plus de chevaux tu m'avais parlé aussi le côté de alors je ne sais plus je ne sais plus pour quel animal tu m'avais dit ça mais qu'il fallait ah oui je crois que c'était pour les serpents ou qu'il fallait qu'ils aient une puce il ne manquerait plus que maintenant les coraux soient pucés et auquel cas ah oui alors là moi j'adore les bestioles en général donc j'ai pas mal de copains donc j'ai vu qu'il y avait tangui donc tangui pourrait en parler a priori alors est-ce que c'est effectif ou pas est-ce que c'est un projet de loi une loi ou autre mais en tout cas les reptiles devraient quand c'est possible être pucés donc alors il y avait un truc aberrant les reptiles les amphibiens notamment sur les dendrobates les dendrobates les petites grenouilles toxiques là très colorées qui sont magnifiques qui sont superbes à élever ça c'est aussi un hobby super sympa et dans le cas de la dendrobate la puce est peut-être plus grosse que la dendrobate j'exagère mais c'est à peu près ça et donc les gens qui réfléchissent à ces problèmes là demandent est-ce qu'il y a une photographie de l'animal animal par animal sur papier millimétré donc voilà ça c'est sous l'effet de la connerie de la réglementation d'aller de plus en plus sur les restrictions alors qu'on est au moment où que ça soit les coraux les poissons on est au moment où on maîtrise le mieux les cycles de reproduction et il ne faut pas oublier que ça s'est vu en eau douce par exemple sur des poissons à Madagascar où les poissons ont été sauvés par des aquariophiles français parce qu'ils les ont élevés donc il y a un moment il faut un juste milieu quand même c'est sûr c'est ce que je dis à Philippe Royer c'est sur papier millimétré avec une photo de l'œil je ne sais pas quoi donc voilà je n'ai pas les textes de loi dans la tête je ne sais même pas si c'est passé mais voilà c'est le genre d'aberration donc il y a suffisamment de risque d'être inquiété et de voir ce qu'on aime bien disparaître à terme pour ne pas en plus en rajouter en distribuant en faisant proliférer des nouvelles qui sont qui sont pas inquiétantes il faut regarder ce qui se passe mais mais qui sont pour l'instant pour l'instant c'est encore gérable c'est pas là pour synthétiser pour ceux qui viennent de nous rejoindre en fait c'est juste pour l'instant en tout cas un problème administratif et non une interdiction d'export voilà c'est un problème de communication entre différents services les services de l'aéroport qui gèrent la réglementation sanitaire de l'export de coraux donc nous en Europe on n'a pas besoin de ce document là pour les coraux eux en ont besoin pour les sortir et apparemment ça cafouille là-bas et je lui dis voilà il y a Julien Riff qui veut venir bosser avec toi en Indonésie non 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 déjà quand il vient ici il passe 9h30 il faut qu'on écoute toutes ces histoires alors c'est ce que alors on pourrait rebondir sur le fait qu'on avait proposé de faire un voyage avec plusieurs personnes ceux qui sont intéressés de faire un voyage sur de l'indo pour nous faire découvrir l'étape de culture après ça pourrait être que par petits groupes de maximum 7-8 personnes je crois que tu m'avais dit ouais ouais pas plus ça ça regardez regardez moi c'est sûr je vais le faire il est beau il est beau Blaise moi c'est sûr je le ferai aujourd'hui il a mis son pull jambon de parme qu'est-ce qu'il est élégant oh là là son chenot quel homme ah bon enfin quel homme omelette ah voilà donc moi c'est un truc que j'aimerais moi c'est sûr que je vais le faire j'aimerais vraiment le faire il n'y a pas de soucis Antoine qu'est-ce qu'il dit j'ai pas mes hublots j'ai pris le live en cours mais tes arrivages déjà pas sont bloqués non non Antoine c'est pas tout ça c'est qu'en fait Fabrice était en attente de CITES il les a reçus hier donc maintenant il est en attente d'export voilà il n'y a pas eu de blocage pendant ce temps non puis c'est pas que les miens c'est tout le monde je ne suis pas dans la cible de l'administration indonésienne non je ne pense pas bon voilà Fabrice c'est cool ben voilà donc n'oubliez pas je vais conclure toutes les vidéos si vous voulez savoir comment ça se passe en Indo elles sont partagées elles sont sur votre groupe là il y en a sur Youtube la chaîne All Marine il y en a sur la page Facebook il n'y a rien de plus facile s'il y a des gens qui voient là en direct ou en replay qui sont sensibles aux considérations environnementales pas forcément des aquariophiles je me tiens à leur disposition on a tous les éléments on n'est pas je le répète on n'est pas dans les studios de la Warner à faire des montages c'est des vidéos faites avec une équipe technique en Indonésie super limitée voilà elle est là des appareils comme ça tout est posté relayé donc je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour prouver que ce qu'on fait c'est plutôt cool et qu'il ne faut pas priver tous ces gens de revenus ce serait une grosse injustice et tous les salopards le téléphone le téléphone quoi tu lui dis appelez-moi en général ah oui ah oui non mais alors j'ai amélioré le discours les messengers et le site je réponds le messengers je réponds toujours quand je peux n'oubliez pas qu'on a une activité qui nous pousse à mettre les mains dans l'eau donc l'eau de mer ou l'eau tout court sur des écrans pour répondre à messenger ce n'est pas facile n'oubliez pas aussi que des fois aussi étrange que ça puisse paraître à 23h47 quand on a un problème de nitrate et qu'on m'envoie le message je ne suis pas toujours enclin à répondre moi non plus d'ailleurs il y a une partie de moi il y a une partie de moi consciencieuse qui dit je dois répondre il y a une autre partie qui dort et qu'effectivement quand vous voulez des infos stock ou des choses comme ça il y a un truc super simple c'est toujours le téléphone on a une ligne téléphonique on ne nous l'a pas encore coupé ah tu n'as pas eu son téléphone encore voilà donc on est encore joignable et on se fera un plaisir et puis ma nouvelle marotte c'est que Facebook c'est super on va dire que Facebook maintenant c'est un immense site de rencontre donc là en l'occurrence c'est un site de rencontre aquariophile récifaliste mais que la vraie vie ce n'est pas par écran interposé donc là ça permet de faire des trucs super c'est à dire de remettre de mettre un petit peu d'éteindre un petit peu cette polémique ou cette info mais que quand vous voulez des infos je voudrais faire un bac un machin et tout je ne peux pas passer trois quarts d'heure à répondre par messenger surtout et que personne ne le prenne mal c'est pas de votre faute on n'est pas tous égaux devant l'orthographe mais franchement il y a des fois où je ne comprends pas non non mais je dis c'est pour tout le monde ce n'est pas de la mauvaise volonté je ne me moque de personne et c'est tellement plus sympa qu'en plus on peut vous voir et on a du café il est dégueu mais on a du café et on le donne on ne le vend pas encore il est gratuit voilà Stéphane va prendre le café demain par exemple mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa de parler d'un bac surtout quand c'est un projet ou quand ou quand il y a des problèmes genre des arrêts des machins vous venez avec un peu d'eau vous venez avec une vidéo du bac vous venez de discuter on voit à qui on a affaire on peut savoir on va vous orienter ça s'appelle des relations humaines c'est ça donc sortez la tête des écrans et venez nous voir et vous allez voir que même si on n'est pas super sympa comme ça en vrai on n'a jamais bouffé quelqu'un mais tu sais que ce que tu dis je commence à comprendre parce que moi qui est un modeste groupe tous les jours alors j'ai des demandes alors tu penses quoi de ce produit dis-moi j'ai ça est-ce qu'il faut que je fasse ça j'ai ça est-ce qu'il faut que je fasse ça c'est ouais quand je peux répondre je réponds avec plaisir maintenant j'ai une vie je ne peux pas non plus passer je rebondis là-dessus pour dire que nous qui sommes étiquetés je dis nous pas Allmarine spécialement mais les gros salauds de commerçants voilà on se casse comme bien le pour répondre à tout le monde voilà toi c'est vous c'est votre métier au monde moi c'est pas le même donc et la plupart du temps les demandes elles ne sont pas de gens qui sont proches de la boutique qui ne sont même pas clients on répond à tout le monde que les gens soient à Toulouse Metz Quimper on répond à tout le monde d'ailleurs est-ce que Blaise est dans le coin parce que j'en ai marre aussi de répondre aux questions le site il en est où ? alors Blaise ça serait bien qu'il vienne répondre à ça alors le site là c'est pas de la faute de Blaise c'est prêt c'est simplement que l'interface pour être tout à fait si vous voulez la transparence on a fait des transferts de sièges donc toi tu sais parce que t'as une société donc ça veut dire qu'on domicile une adresse dans des locaux et que le numéro de site est on n'est pas encore enregistré et que les sites les banques qui font du règlement en ligne veulent se transfert à jour parce qu'ils n'installent pas pour éviter les fraudes de comment on appelle ça de mode de paiement en ligne à distance dans des si physiquement ils ne vérifient pas bien sûr bien sûr donc là on attend on attend que ça soit vérifié mais il y a la VPC Live alors voilà alors ça c'est encore un truc et c'était lancé là c'était bien lancé oui oui non mais c'est vrai en plus on a trouvé cette formule il suffit de nous demander en ami soit Blaise Godard soit Hortin Fabrice sur Facebook qu'on passe par un vidéo live par Whatsapp en gros mais c'est un vidéo live on vous montre on vous conseille vous pouvez nous montrer vos bacs vous pouvez faire exactement ce qu'on est en train de faire avec Arnaud et c'est super franchement c'est 10 000 fois mieux que la VPC statique vraiment parce qu'on évite au client plein de conneries parce que quand on voit les bacs on leur dit non là je crois que ça ne va pas être possible tu vois le Meru qui va faire 38 kilos adultes ou alors l'hépatus dans ton 12 litres ça ne va pas être possible prends un Gobiodon alors que sur un site statique je peux vous dire qu'il n'y a personne qui se cassera les pieds à ne pas vous l'envoyer le Gobiodon parce qu'il ne pourra pas dans le meilleur des cas il ne sera pas malhonnête le vendeur en VPC il vous rappellera en disant vous êtes sûr que vous voulez ça et dans le meilleur des cas il dira c'est pas mon problème c'est pas mon problème je l'envoie et après le déluge après moi le déluge alors je vais rebondir sur Stéphane j'attends les royalties ouais il les a il est payé en bisous de blaise alors si quelqu'un les veut non mais c'était pour moi il disait ça il me dit Arnaud va toucher les royalties oui oui je sais c'est ce que je dis tu es payé en bisous de blaise ah oui ouais c'est ça c'est ça que je passe plus trop parce que les blaises et de temps en temps le lundi il est obligé de me payer un café ouais non mais c'est bien après par rapport à ce que tu fais c'est vrai que c'est bien le VPC Live en outre il y a aussi des très bons VPCistes moi j'en connais qui sont très très bien moi je travaille avec Marine Home avec qui je m'entends très très bien et avec qui j'ai des super coros toi aussi le VPC Live c'est vrai que j'ai eu pas mal de gens sur le groupe qui ont posté des arrivées j'en ai vu il me semble hier d'ailleurs d'une personne avec qui tu avais fait un VPC Live et qui avait reçu ses animaux en très bonne santé j'ai vu passer ça hier je sais pas si tu l'as vu sur le groupe non non j'ai pas fait attention c'est une alternative je veux dire c'est évident quelqu'un qui veut 5 Bernard Lhermi 10 trucs 10 machins alors on travaille petite info aussi All Marine on travaille on devrait avoir des offres tarifaires pour des colis qui vont de 0 à 6 kilos et de 7 à 12 kilos donc qui seraient avec des emballages adaptés ce qui va permettre d'ouvrir un petit peu là on est sur un forfait 20 kilos donc c'est un peu limitant pour les gens parce qu'ils payent qu'ils aient 3 bestioles ou 10 bestioles ils payent le même prix et ça on devrait faire ça très prochainement avec un truc c'est que de surcroît on aurait la possibilité on aurait la possibilité pardon t'es blessé ? d'expédier en Corse oula non je regarde parce qu'il y a un truc qui se passe dans mon bureau ah ouais on a des clients super sympas ils nous amènent à boire et à manger ah bah c'est cool ça voilà voilà à votre bon coeur Paul-Marie à votre bon coeur faites des dons à envoyer qui vit se nourrir donc bah voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour que tout le monde est si ce n'est rassuré mais moi j'ai pas tenté de rassuré je ne dis pas que la menace ne pèse pas ou ne plane pas je dis simplement que voilà je me suis fait le reflet des informations le relais des informations que j'avais à ce jour et que il y en a un paquet que je n'aimerais pas croiser parce que je suis non violent mais verbalement je leur dirais exactement de quoi ils retournent suite à leur attitude des deux derniers jours et voilà et paix et amour sur ce monde paix et amour c'est ça à très bientôt merci Fabrice à demain Stéphane qui veut m'embrasser non bah là non il te fera un gros je vous ai déjà dit c'est pas la peine en tout cas merci Fabrice pour les explications voilà revoyez le live en replay parce que les explications elles sont au début ouais merci de partager merci de moi je vais partager tout de suite sur la page d'Hollmarine merci de de tordre le cou à toutes ces conneries et à très bientôt chez nous on est ouvert n'oubliez pas mardi mercredi jeudi comme une semaine normale bon courage à tous merci et à bientôt salut Arnaud salut Fabrice salut n'hésitez pas à liker la page d'Hollmarine et la page youtube vous pouvez voir les dernières vidéos de Fabrice comment je fais pour me déconnecter tu as toujours du mal c'est pas grave tu restes attends comment ça marche vas-y jette moi je veux sortir attends je sais pas comment jette attends comment ça marche c'est ce truc là c'est pas possible j'arrive pas à me déconnecter non tu peux pas me jeter Arnaud je sais pas attends on est deux blaireaux là franchement attends je voulais arrêter la diffusion je quitte la diffusion salut salut Fabrice donc pour en finir sur le petit live sympathique avec Fabrice qui nous a un peu éclairé sur tout ça je vais rebondir sur deux trois trucs n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne youtube qui est aquarium recifal ma passion vous pourrez voir directement les dernières vidéos et la présentation des bacs des membres n'hésitez pas vous si vous voulez figurer sur le sur la chaîne youtube à m'envoyer en message privé facebook une vidéo présentative de votre bac qui fait allez maximum deux minutes deux minutes trente pour qu'elle puisse passer sur les messages privés de facebook et comme ça je la mettrai directement sur la page youtube sur la chaîne youtube et elle sera automatiquement diffusée sur le groupe donc là j'en ai déjà eu pas mal là je vois j'ai jennifer qui est là j'ai eu jennifer il y a eu tasse qui l'a fait il y a pas mal de membres qui l'ont fait donc une petite vidéo rapide donc vous prenez une vidéo de votre bac la maintenance de votre bac l'équipement et comme ça on peut diffuser et avoir une trace sur la chaîne youtube des bacs de chaque membre donc voilà c'est un peu sympa à faire c'est ludique c'est sympa et ça permet d'avoir une trace des bacs donc voilà là dessus j'ai fait aussi un test du cache directeur donc j'ai montré le fonctionnement du cache directeur pareil sur la chaîne youtube j'ai présenté aussi mon bac et donc voilà on essaie de faire un peu des choses sympas donc voilà donc sur ce merci à tous n'hésitez pas à partager le live n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe aquarium recifal ma passion de nous rejoindre sur notre chaîne youtube et je vous souhaite un excellent week-end à très bientôt salut à tous